... On va commencer avec un panel un peu restreint d'une pause de jeûner prolongée certainement. Bienvenue à toutes et à tous sur ce séminaire qui concerne, comme je vous le disais à l'instant, le monde de l'Internet des objets et évidemment sa sécurisation. Un domaine qui peut fasciner ou qui peut effrayer puisque ces objets sont à la fois à notre disposition autant qu'ils sont à disposition des personnes qui les contrôlent. Alors, pour parler de ce sujet, eh bien, bonne nouvelle, c'est que nous sommes en bonne compagnie. En compagnie d'abord de Hamid Jemrili, qui a, je crois, deux masters, un en génie de l'informatique et un en supply chain. Et pour la petite cerise sur le gâteau, c'est un MBA à l'école des ponts. Bon à marier. Donc, vous êtes fondateur de NTIC Expertise avec 20 ans d'expérience en tant que DSI. Nous avons également Guénaël Blanchet qui est CEO de New Business IoT et qui est créatrice d'une plateforme originale qui s'appelle IoT Matchmakers et qui a une double formation originale puisque la première, c'est une formation en électronique qui va bien avec le sujet et la seconde fait plus appel au sens et d'une formation artistique dans l'audiovisuel, je crois. C'est bien ça. Et enfin, François Lorec, qui est cofondateur de TRAX, qui est une agence de conformité numérique et qui est un expert qui n'a plus ses preuves à faire dans la cybersécurité, notamment sur les technologies émergentes. Et je crois que votre expertise, François, consiste à mélanger les combinaisons sécurité et enjeux commerciaux avec la sécurité opérationnelle. Tout à fait. Voilà. Alors, ce que je vous propose pour ce panel, j'aime pas garder toutes les questions à la fin, mais il faut qu'on structure quand même un petit peu. Donc, je vais passer la parole à chacun des interlocuteurs dans l'ordre et une fois que chacun des interlocuteurs aura pris la parole, vous pourrez lui adresser directement les questions et un micro vous sera passé à cet effet. Ça vous va, on décolle ? Bon. Amis, on vous écoute. Alors, bonjour tout le monde. Alors, lorsqu'on parle IoT, Internet of Things, ou bien I-O-E, Internet of Everything. Alors, comme vous le savez, tous les objets que nous entourent peuvent contenir des capteurs, peuvent contenir des softwares, de la techno et après échanger des données et des informations. Donc, on va parler d'un réseau IoT. Alors, si je donne un exemple, par exemple, dans l'éducation, l'IoT dans l'éducation, une personne qui est invitée, il a la convocation pour assister à une formation. Donc, l'invitation, il est enregistré sans périphérique, téléphone par exemple. Il va se présenter devant la porte. La porte, elle est connectée. Il est équipé d'un mécanisme de contrôle, d'accès, bien sûr, pour donner les autorisations. Et une fois, la personne, elle va se présenter avec son périphérique et le droit d'accès. Alors, il va entrer à la salle. Il va se diriger vers, normalement, vers la chaise. La chaise, au C, elle est connectée. Alors, la personne, une fois, elle va se mettre sur la chaise. Alors, au C, la table, elle est connectée. Après, la session de formation, là, on peut trouver un écran tactile sur la table. Là-haut, il peut rapidement faire les évaluations et les commentaires par rapport au cours. Et automatiquement, la plateforme, elle va lui faire assign, elle va lui attribuer, normalement, les supports de cours dans son compte. Donc, voilà un exemple dans le domaine de l'éducation. Aussi, donc, on peut parler de l'IoT dans le domaine médical, dans l'IoT et l'IA, le rôle qui joue dans le cadre de la Smart City, ainsi que, lorsqu'on parle de l'industrie 4.0, le rôle de l'IoT dans la nouvelle génération, l'usine de la nouvelle génération. Et maintenant, on parle aussi de, là, je ne sais pas si vous avez entendu, de l'industrie 5.0. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà entendu de ça. Question. Vous avez déjà entendu de 5.0. Donc, l'industrie 5.0, là, on va parler. C'est une, on peut dire qu'une évolution, certains, d'autres parlent d'une révolution de la 4.0, là où on va trouver l'être humain, il va travailler à côté des robots. Alors, ça, d'une part. D'autre part, on peut parler aussi de ce qu'on appelle l'être humain de demain. L'être humain de demain, alors, là où la médecine, la médecine moderne va jouer un rôle intéressant dans les recherches, comment ils pensent intégrer des puces dans le cerveau humain et récupérer des informations, les connecter. On parle de la science-fiction, mais il y a le fondateur de Tesla, il a déjà parlé de ça. Donc, comment il va intégrer des puces dans le cerveau humain et après, les récupérer, d'accord, et faire des analyses et faire des connexions avec d'autres objets connectés. Alors, ça, d'une part. D'autre part, on trouve les drones, les drones de loisirs. On trouve aussi les drones qui sont utilisés dans le cadre de la photographie, du sport, et même les drones dans le domaine du militaire. et vous voyez la guerre de l'Ukraine, comment les drones militaires, ils ont changé les règles de jeu de la guerre en faveur de l'Ukraine. Donc, voilà. Donc, les objets connectés deviennent une nécessité, mais tout le monde, on doit embrasser cette évolution technologique. On est avec, mais il y a un risque. Je partage avec vous l'histoire de la guerre, toujours des guerres, les guerres de l'Estonie et la Russie. Vous vous rappelez en 2007 ? Vous vous rappelez ? La guerre de l'Estonie et la Russie. Lorsque l'Estonie a décidé de mobiliser, de déplacer un minimum historique de l'armée rouge. D'accord ? Et la Russie, qu'est-ce qu'elle a fait ? La Russie, à votre information, l'Estonie, à l'époque, c'est le pays le plus connecté dans le monde. Zéro papier. Elles sont lancées dans les projets de transformation digitale très tôt dans l'Europe. Et maintenant, on parle de l'Estonie, un pays qui est connecté. Et la Russie, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a contourné les équipements ou bien les IoT connectés à travers le monde. On parle des millions des objets connectés qui ont été intégrés à ce qu'on appelle command and control pour former des botnets, contenant des zombies et pour attaquer le pays le plus connecté, c'est l'Estonie. Et elles ont mis à journaux toute l'économie du pays durant, je ne peux pas exagérer, entre une semaine et deux jours. Donc, le pays n'a aucune transaction soit en interne soit à l'externe. Alors, pour vous dire, l'Estonie est un pays connecté et comment les objets connectés ont joué un rôle pour attaquer d'accord ? Un pays qui mature. Alors, pour vous dire, juste pour, lorsqu'on va se lancer dans la transformation ou bien dans les projets de l'IoT, donc, il y a un risque à gérer. d'accord ? Et je finis, je ne dis pas que je finis, il y a un autre exemple que je vais donner, l'exemple de ce qu'on appelle Smart Building, par exemple, ou bien la voiture connectée. Donc, je commence par là, ce qu'on appelle la Smart Building ou bien la maison connectée. Donc, la maison connectée, les personnes sont contentes d'avoir, par exemple, des objets connectés comme un robot qui fait le nettoyage à la maison, qui est connecté. Mais, il y a un risque. Donc, toutes les communications peuvent être interceptées. Et là, l'infrarouge pour schématiser toute l'architecture de votre maison. D'accord ? Donc, ça, d'une part, d'autre part, il y a des équipements là où on parle, si je me rappelle très bien, Alexa de Amazon. Ce sont des petits objets, d'accord, qui enregistrent les vocales, fait des recherches. La même chose pour là, un outil que j'ai téléchargé de App Store, Shazami. Vous connaissez Shazami ? Donc, toujours, il est en train d'écouter la mesure de la musique et automatiquement, il va se connecter sur les moteurs de recherche pour télécharger la musique. Alors, c'est quoi, ça ? Donc, il y a le sens d'utilisation, le sens positif d'utilisation des choses, mais il y a le risque, le risque, le risque, il faut le gérer. Donc, si vous n'avez pas mis les mécanismes de protection préventive, collectif, et bien sûr, préventif, détective et collectif, ce n'est pas la peine de se lancer dans l'IoT. Il faut peser les choses. Il y a ce qu'on appelle le must-to-have, il y a le nice-to-have. Avec la technologie, on ne joue pas. Peut-être, des personnes qui ont ces objets-là dans la chambre à coucher, dans la salle à manger, je dis n'importe quoi. Donc, il faut faire attention. Même si votre téléphone, votre téléphone, je connais des personnes, des experts dans le domaine de la cyber-sécurité, toujours, le webcam, l'ordinateur, toujours, il y a de scotch. Parce que, toujours, même si on fait ce qu'on appelle les mesures administratives ou bien les mesures, mais il faut des mesures physiques. D'accord ? Parfois, il faut des mesures compensatoires. Même si un jour, la mesure ne fonctionne pas, alors, il y a une autre mesure qui est capable de prendre la relève. Alors, pour moi, combien de temps il me reste, Benjamin ? Donc, j'ai deux minutes ? Trois minutes ? Un peu moins. D'accord. Alors, pour dire rapidement, s'il vous plaît. Alors, un message que j'aimerais bien passer aux participants, bien sûr, ou bien les professionnels, les personnels, toujours, toujours, il faut faire une gestion des risques par rapport à l'utilisation de ces équipements-là. Et si vous êtes un professionnel, un professionnel, je parle d'un professionnel, là où il y a une stratégie, alors, il faut implémenter ce qu'on appelle la gouvernance, la gouvernance, implémenter une gouvernance d'utilisation des IoT. D'accord ? Et pour clôturer, il y a ce qu'on appelle, il y a la démarche, la démarche, ce qu'on appelle la méthodologie qu'il faut utiliser. Un hacker, une fois, il va vous attaquer, la première des choses, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer ce qu'on appelle la recolhe des informations par rapport à votre identité, par rapport à votre structure. Après, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va analyser les vulnérabilités. Par la suite, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer d'exploiter les vulnérabilités et avoir l'accès. Et une fois qu'il va avoir l'accès, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va maintenir l'accès. Il va créer des backdoors, des trucs pour toujours tout ce que vous êtes en train de faire dans votre périphérique, il est en train de l'intercepter. Donc, je vous remercie et je laisse la parole à mes collègues et à Benjamin. Merci. Merci Hamid. Je vous rappelle que Hamid a une montre connectée, donc si vous voyez passer un drone, la sortie de secours est par là. Je vois qu'il n'y a pas de questions, je vais passer tout de suite la parole à Génaëlle qui va nous en dire un petit peu plus sur l'électronique, l'artistique et bien d'autres choses. artistique, ce sera pour plus tard. Alors là, je vais me positionner en tant que consultante IoT. En fait, moi, je suis là pour donner une vision à 360 degrés et vulgariser l'Internet des objets. Et là, aujourd'hui, à travers la chaîne de valeur, je vais vous expliquer chacun des risques. Alors, je vais juste rappeler la chaîne de valeur de l'IoT. On a d'abord du physique, c'est-à-dire des capteurs qu'on peut appeler aussi des terminaux, des devices, des modules, des boards qui vont récupérer des informations physiques et transformer en data. Et ces data vont passer par des canaux de communication qui sont régis par des protocoles et ces protocoles ont des systèmes de sécurité qui leur sont inhérents. Par la suite, ces données sont traitées via des applications soit pour de la restitution afin qu'on puisse prendre une décision, soit pour agir directement sur l'environnement. Et sur chacun de ces blocs, il y a des risques. Pourquoi déjà ? Parce que pour chacun de ces blocs, il y a des acteurs différents qui ont des business models différents, qui ont des intérêts différents et qui ont un rapport à la sécurité différent. Ce qui fait que pour les hackers, c'est un formidable terrain de jeu. Alors, si on commence par les terminaux, on va dire par les devices, quels peuvent être les risques. On a deux qui me semblent les plus pertinents. Il y a déjà ce que j'appelle l'enrôlement. Lorsqu'on a un objet connecté en B2B, on doit l'enregistrer dans un système d'information. Et ça passe par deux étapes. La première, c'est l'identification. C'est-à-dire, il faut dire à son système d'information, voilà, j'ai une montre connectée qui a telle caractéristique, qui a tel identifiant, tu dois le reconnaître. Il y a une deuxième partie qui vient tout de suite après, c'est l'authentification. Et donc, en fait, il faut que ce device soit autorisé à venir. Et là, déjà, il y a un premier risque, c'est que selon les moyens qu'on va mettre en application, le système d'authentification sera plus ou moins efficace. Alors, le plus simple, c'est le login mot de passe, c'est ce qu'il y a de pire, mais je l'ai déjà vu. Et surtout, quand on est en phase de POC, c'est ce qu'on fait. Et après, quand on passe à l'échelle, on a oublié qu'il fallait aussi remettre au goût du jour l'authentification. Alors, qu'est-ce qu'on risque à ce niveau-là ? De récupérer des informations d'identification et se faire passer pour un autre device. Et donc, du coup, on rentre dans le système d'authentification de cette manière. On peut également, via la mise à jour de ce device, puisqu'il faut quand même mettre à jour le firmware du device, simuler une mise à jour et se faire passer, du coup, pour un device. Et pareil, entrer dans le système d'authentification. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? C'est, à distance, lire les informations qui sont dans le capteur. Alors là, il s'agit de capteurs ultra-intelligents. Lire ce qu'il y a en mémoire pour récupérer des données, mais également le compromettre, voire même le détruire. Ensuite... Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce qu'on peut donner un exemple de device qui se fait passer pour un autre ? Je vous demande ça parce que j'ai travaillé pour une banque récemment qui avait interdit les ports USB mais qui utilisait des souris sans fil. Et en fait, on avait permis à la souris, certains hackers avaient permis à la souris de se comporter comme le port USB ou je ne sais pas exactement. mais est-ce que vous pouvez donner peut-être un exemple d'objet qui se fait passer pour un autre ? C'est un gros risque de sécurité. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, mais ce n'est pas un objet qui se prend pour un autre, c'est qu'on prend la place de cet objet. Je vais donner un exemple, j'ai un capteur de température, j'en ai des milliers et moi, en tant qu'hacker, je vais me faire passer pour un capteur de température. D'accord. Voilà, je vais prendre l'identité du capteur de température. Oui, c'est ça. Du coup, vous pourrez mettre la température vous-même. Voilà, je peux mettre les températures que je veux. Alors, par exemple, pour la gestion de la chaîne du froid, il y a des organismes qui ont des agréments. Il faut assurer la continuité des températures qui sont gérées. Et moi, je peux mettre le bordel, on va dire, en mettant des températures qui sont en dehors du seuil et donc, du coup, l'organisme en question ne peut plus avoir son agrément. Entendu. Merci. Alors, ensuite, on va parler du cloud. Alors, on pourrait se dire que le cloud, c'est hors scope, mais absolument pas. Pourquoi il faut tenir compte du cloud ? C'est par rapport à un sujet qui m'avait fait rire jaune à l'époque. Les éditeurs de plateformes IoT, quand on leur pose la question, en termes de sécurité, qu'est-ce que vous avez à proposer ? Alors, ils ont toujours une réponse toute prête. C'est notre logiciel. Il est sur Amazon, Google, et les autres. Donc, je suis perché, la sécurité, ce n'est pas moi qui m'en occupe, c'est le provider. Alors, c'est un peu facile, parce qu'en fait, c'est une question aussi d'implémentation et c'est aussi une question de coût. C'est-à-dire, combien aussi l'éditeur a voulu mettre pour assurer la sécurité ? Donc, quand on nous donne ce type de réponse, il faut être un petit peu plus sux et demander oui, mais quel certificat, est-ce que vous utilisez des certificats ? Quel est votre système d'authentification ? Si c'est du login, mot de passe, refusé, surtout quand on est en B2B. Donc voilà, le cloud aussi fait partie des points d'entrée pour pouvoir être hacké. On peut s'attaquer, par exemple, au conteneur pour, justement, tu parlais tout à l'heure de zombification, on peut aussi zombifier les conteneurs dans le cloud pour l'utiliser comme ressource et puis on va sentir un ralentissement qui est anormal. Et donc, pour certains systèmes d'information, la latence, c'est primordial. Ensuite, j'espère que j'ai un peu de temps encore. Oui, encore un peu de temps. Alors, on va parler aussi du réseau. Alors, quand je parle de réseau, je parle surtout de canaux de communication. Alors, il y a plusieurs canaux de communication pour faire passer les données. Par exemple, il y a au niveau du cellulaire. Malheureusement, c'est super passionnant, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais le risque qu'on peut avoir, c'est qu'on peut faire en sorte qu'il y ait une discontinuité du réseau. Mais par exemple, dans le domaine médical, on ne peut pas se permettre d'avoir une discontinuité du réseau. Et donc, en fait, ce qui peut arriver, c'est si on a mal paramétré les paramètres réseau, et même, je ne parle même pas au niveau de l'utilisateur, même au niveau même de la carte SIM. Si on l'a mal paramétré, on a une discontinuité des réseaux, on n'a plus la compétude des données et donc le service n'est pas assuré. Et ça fait partie des prérequis pour certains systèmes d'information. Pareil aussi, l'identification. Il faut s'authentifier aussi la carte SIM. Quand on met une carte SIM dans un objet connecté, il faut aussi que la carte SIM soit authentifiée. Ce n'est pas toujours le cas. On peut aussi compromettre les données, c'est-à-dire entrer là, on va vraiment dans le bas niveau, c'est-à-dire que les données, les 1 et les 0, on peut rajouter des informations supplémentaires qui vont compromettre les messages. Et en fait, en bout de course, on va avoir des messages qui sont complètement faux. Pourtant, c'est à notre niveau en tant qu'utilisateur, on ne se rend pas compte, mais un hacker, il peut aller vraiment au très bas niveau. Ensuite, je vais parler d'autres protocoles qui sont connus. On en entend parler. SIGFOX, dernièrement, qui a dû être racheté, mais l'ORA1, ce sont des protocoles qui ont des systèmes de sécurité. Il y en a même qui en ont deux niveaux. Par exemple, l'ORA1 a des systèmes de sécurité. Ça ne suffit pas. C'est le minimum et ça ne suffit pas pour deux raisons. Parce qu'il faut l'implémenter correctement, encore une fois. Et puis, deuxièmement, surtout par exemple pour l'ORA1, l'ORA1 est sur une couche radio. C'est-à-dire que, OK, je peux en tant que hacker, je n'ai pas la possibilité de hacker au niveau informatique, mais je peux le faire au niveau de la radio en brouillant les signaux. Et pour vous donner un ordre d'idée, hacker a à peu près une seconde de fenêtre de tir pour brouiller un signal, ce qui est beaucoup. Et donc, je vais finir avec, 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 juste une attaque que j'ai trouvée, enfin, peut-être que vous connaissez, c'est l'attaque Stucnes, mais je vais peut-être te laisser le... On parle de Stucnes. Tu me diras si je dis des bêtises. Quel est le nom de l'attaque ? Stucnes. Stucnes. Alors, pourquoi j'en parle ? Parce que c'est un, c'est une attaque qui est un peu particulière parce que ça a demandé beaucoup, beaucoup de moyens. Je crois que c'est 10 000 jour-hommes à peu près. Donc, c'est pas, voilà, je pense que c'est de l'espionnage, là maintenant, on rentre dans l'espionnage. En fait, c'est un verre qui a permis d'espionner et de reprogrammer des systèmes SCADA. En fait, c'est ce qu'on utilise dans l'industrie. Et en fait, on a utilisé ça pour, en fait, c'est du terrorisme informatique, on va dire. Et en fait, ils se sont attaqués en particulier au système SCADA de la marque Siemens. Et donc, ils ont fait quatre attaques à la suite très particuliers qui font qu'en fait, c'est à l'échelle d'un État qu'on est capable de faire ce type d'attaque-là. Donc, c'était vraiment, comment dire, c'était pas des hackers de 12 ans qui sont derrière l'ordinateur. Et en fait, cette attaque-là a fait école parce qu'en fait, depuis, les systèmes, enfin, ça a rendu déjà les industriels très, très paranoïaques et je les comprends. Et ça les a d'ailleurs fait, comment dire, reculer au niveau de l'Internet des objets parce que ça leur a, ils ont encore eu peur de pouvoir ouvrir en fait leur système d'information et de passer leur data dans le cloud. Et donc, maintenant, ils sont très, très filaires à cause de cette histoire. Et donc, voilà, je vais laisser la parole. Eh bien, on va voir s'il y a peut-être des questions. S'il n'y en a pas, moi, j'en ai une. Je regarde. Une, deux, trois. Il y a une question de monsieur qui se trouve juste ici. On vous écoute. Merci. Merci pour votre brillante, disons, pour votre brillant exposé. Merci. D'accord. Je suis Diawara Abidine, donc je suis le responsable d'une société informatique qui fait de la sécurité. Donc là, j'ai compris, en fait, à travers votre exposé que les, en fait, le concept de la IoT, en fait, on lui applique, c'est les mêmes types d'attaques et les mêmes types de menaces, en fait, qui sont, enfin, les mêmes types d'attaques classiques, d'accord, et qui lui sont aussi appliquables. Donc, ça veut dire, en fait, pour s'en protéger, en fait, il faut les mêmes mesures. pratiquement. Donc, ma question, en fait, va dans un autre domaine, en fait, c'est par rapport à la réglementation. Est-ce que, parce que là, j'ai compris aussi que ça va bouleverser, en fait, les rapports humains et tout, est-ce qu'en fait, il y a vraiment de la réglementation qui est prévue derrière et, voilà, pour protéger un peu, en fait, les rapports, les rapports, en fait, entre guillemets. Du coup, vous anticipez sur la partie de... Les contre-mesures. Les contre-mesures, je pense. Bonjour, moi, je suis François Larec. Donc, ce que je propose, c'est de vous parler, en fait, de l'angle normalisation. Donc, en fait, dans ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, ça a été brillamment exposé par Amide et Guenel, en fait, le système IoT, aujourd'hui, embarque dans son écosystème des choses qui existent déjà, des vecteurs qui existent déjà. Les nouveaux risques ne sont pas forcément là. Donc, il y a un premier risque qui est amené devant le succès de l'IoT ou son succès annoncé avec la multiplication de connexions de beaucoup de choses. Donc, c'est la multiplicité de risques, on va dire, sur des technologies existantes quand on compose des systèmes. Et d'autre part, ce qui, aujourd'hui, a nécessité d'être pris en compte comme des risques spécifiques à l'IoT. Alors, moi, je suis expert en normalisation au sein de, principalement, les comités ISO. Alors, je vais juste en rappeler deux, trois mots pour ceux qui ne connaissent pas forcément. L'ISO, c'est un des organismes de développement des normes au monde. Sur les sujets des télécommunications et de l'IT, il y a un comité qui est joint qui fait que l'ISO travaille de concert avec l'IEC, qui est l'Institut électrotechnique, dans un comité joint qui s'appelle le JTC 1, dans lequel il y a un quart des normes mondiales et toutes les normes qui touchent, de près ou de loin, aux technologies de l'information et de la communication. Il existe, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe un sous-comité. Donc, comme ce comité est extrêmement grand, il faut savoir, ça représente plus de 3 000 normes et des dizaines et des dizaines de comités spécifiques. s'est structuré en sous-comité. Il existe aujourd'hui un sous-comité 41 qui est le comité qui est dédié à l'Internet des objets, dans lequel travaillent les experts sur l'Internet des objets par rapport à des problématiques de cas d'usage qui sont nombreuses. On a parlé du Smart City, de la construction, de l'automobile, du télécom, il y en a absolument partout et il y a vocation à en avoir absolument partout. Dans ces comités-là, le travail qui est fait, c'est les sujets de normalisation qui sont strictement liés aux problématiques pures d'Internet des objets. Je participe un petit peu à ces comités-là. Moi, je suis surtout impliqué dans le sous-comité 27 qui est le comité qui traite de la cyber security et de la protection des données. Il se trouve que même s'il y a déjà un certain nombre de normes qui existent et dont je ne vais vous évidemment pas vous en faire la liste, il y en a plus de 350, il y a déjà des choses qui encadrent aujourd'hui certaines choses pour pouvoir gérer des risques de l'IoT. Mais il y a des sujets aujourd'hui qui sont pris en compte spécifiquement sur des préoccupations de cybersécurité ou de protection des données à caractère personnel sur l'Internet des objets et qui sont des travaux qui sont organisés dans le working group que je copilote. Avec en plus quelque chose qui est récent, c'est qu'on a aussi établi dans ce sous-comité ce qu'on appelle un advisory group, donc un groupe un peu spécial de coordination des sujets qui sont propres à l'IoT et aux jumeaux numériques ainsi que sur l'intelligence artificielle et le big data pour pouvoir mieux faire collaborer les experts qui travaillent spécifiquement sur des normes pour l'Internet des objets donc dans le cadre du SC41 par exemple et du coup de la prise en compte des aspects de cybersécurité sur ces sujets-là. Alors aujourd'hui, quels sont les sujets qui effectivement peuvent nécessiter une normalisation ? Parce qu'on ne peut pas tout normaliser, on ne peut pas le faire s'il n'y a pas de volonté de la part de pays ou d'experts de le faire et puis surtout ça ne vaut pas le coup de le faire s'il n'y a pas d'intérêt pour le marché, pour des constructeurs, des utilisateurs, etc. Alors première chose, ça a été déjà de définir une norme sur les lignes directrices donc en fait c'est un cadre qui permet de fournir un cadre structurant d'un certain nombre de points de cybersécurité qui sont à prendre en compte dans le domaine de l'internet des objets. Donc ça c'est une norme qui a été publiée cette année qui est la 27400 qui n'apporte pas forcément on va dire de grandes nouveautés mais qui a pour but de déjà bien délimiter le périmètre de ce que c'est que l'internet des objets et des choses qu'il faut considérer dedans. Alors quitte à repainter sur d'autres normes puisque comme on l'a évoqué quand il s'agit de risques sur les réseaux ou de risques sur des choses qui existent déjà on ne va pas réinventer la poudre. Il y a un point qui est aujourd'hui en actualité forte c'est le fait que dans l'internet des objets il y a ce qu'on a déjà appelé des devices qui peuvent être des capteurs qui peuvent être plein de choses. Bon ils ont vocation à être très nombreux mais pas forcément pour des usages qui ont la même sensibilité. Donc une des questions qui se pose aujourd'hui c'est de définir quels sont les prérequis de sécurité qui doivent être embarqués ou quels sont donc les risques à minima qu'il faut avoir évalué et traité donc avec des contre-mesures alors ça peut être par des tests ça peut être par des sécurités par des dispositifs à mettre en place quel est le niveau minimum qu'il faut prévoir sur certains types de devices dans l'internet des objets par rapport à la sensibilité de l'usage qu'on doit en faire. On a parlé de drones ou de montres connectées on peut bien comprendre qu'on n'a pas forcément les mêmes enjeux les mêmes risques les mêmes problématiques et donc les mêmes besoins de couverture en risque. Donc à ce titre là il y a aujourd'hui un travail qui est intéressant un projet qui a été initié par l'ISO mais à la demande et à sur proposition de l'agence de cybersécurité de Singapour qui aujourd'hui a déjà mis en place un système de classification et de labellisation de systèmes d'objets connectés selon différentes classes selon leur degré de sensibilité en imposant à chacun de ces niveaux des exigences de sécurité à minima ou à maxima donc par exemple pour dire qu'à partir d'un certain niveau de sensibilité d'usage d'un internet d'objet des tests de pénétration doivent avoir été menés concluants pour que le device l'équipement puisse du coup être labellisé et avoir la possibilité d'être autorisé à fonctionner mais ce qui les intéresse c'est aussi c'est de s'assurer quel est le minimum vital d'exigence qu'il faut y compris pour une montre connectée ou des objets on va dire lambda pour éviter qu'on puisse trop facilement alors si je reprends l'exemple de tout à l'heure alimenter la machine à zombies et faciliter le travail des hackers pour pouvoir s'amuser à prendre le contrôle d'un certain nombre d'objets qui vont être autant de chair à canon qu'on va pouvoir envoyer sur des entreprises en les retournant contre ce sujet là donc ça c'est un travail qui est en cours alors évidemment Singapour eux ils ont déjà mis en place leur propre classification leur propre label leur propre donc je crois qu'ils ont déjà certifié ou labellisé 200 typologies d'objets connectés à Singapour tout le travail de la normalisation c'est de pouvoir échanger les experts pour voir effectivement dans ce travail là qu'est-ce qui est effectivement peut-être applicable à tous les pays comment on peut définir des niveaux minimum et des classes d'usage qui sont communément reconnues par tous les pays pour qu'on puisse s'appuyer dessus et effectivement ensuite avoir une chance d'avoir quelque chose qui soit interopérable ou qui permet d'aligner un peu les différents niveaux de mesures dont il faut démontrer l'efficacité en face de certains types de risques par rapport à certaines classes d'usage ou de sensibilité dans une forme d'harmonie avec pour autant et c'est un peu le challenge autant de sujets d'application différents de l'internet des objets qu'il y a de secteurs d'activité d'industrie ou d'automobile etc. Je vois qu'il y a une question toujours dans le même contexte finalement en reprenant l'exemple de cet exploit russe sur l'Estonie en pensant internet des objets je ne peux m'empêcher de me dire que la fabrique mondiale il y a une partie qui est à Singapour une partie qui est en Chine finalement dans les mesures les standards et les contre-mesures que l'on peut mettre en place est-ce qu'il n'y a pas une grosse discussion souveraineté sur la garantie finalement qu'un équipement IoT est bien ce qu'il prétend être avant même de le sécuriser et de sécuriser son utilisation s'assurer que toutes les parties à l'intérieur de mon IoT sont déjà saines dès leur genèse je ne sais pas comment de votre côté que ce soit dans l'analyse des menaces dans l'implémentation et dans finalement la régulation qui se cache derrière on peut contre nous j'ai quelques éléments par exemple si on va dans le cellulaire il y a une garantie que par exemple les cartes SIM soient et un identifiant unique pour qu'on puisse assurer la traçabilité des devices alors je sais que là dessus c'est comme il y a des normalisations qui datent depuis très longtemps qui sont mises à jour régulièrement et que je pense qu'il y a des intervenants un petit peu plus sérieux et qu'il y a comme il y a une logique de continuité de service là dessus je pense que c'est bien rodé par contre c'est vrai que c'est au niveau applicatif que ça se perd mais voilà moi je peux donner un élément là dessus déjà au niveau de la carte SIM c'est déjà on peut assurer au moins au niveau de l'identification une traçabilité donc je peux alors d'accord donc juste pour pour ici pour répondre à cette question je peux proposer deux choses donc dans le cadre professionnel et dans le cadre personnel alors dans le cadre professionnel toujours l'entreprise il a ce qu'on appelle il y a des normes pour acheter pour faire entrer d'accord les IOT ces équipements dans leur réseau donc toujours il y a des caractéristiques il y a en relation avec le constructeur avec les mécanismes les mécanismes soit les capteurs les capteurs physiques ou bien software donc le niveau de maturité d'accord donc toujours il y a des caractéristiques des checklists que les entreprises normalement doivent vérifier avant de avant de prendre une décision pour faire entrer un IOT dans un système IOT d'entreprise ça c'est le côté professionnel alors le problème qui se pose normalement surtout le cadre de la guerre l'Estonie et la Russie donc la Russie il a piraté les IOT normalement dans le cadre professionnel et personnel et maintenant je partage avec vous une expérience avec Orange Cyber Defense j'ai formé l'équipe Cyber Defense dans le domaine d'ethical hacking alors la personne elle me dit ils ont un business model pour accompagner les résidences les résidences les personnes les smart buildings ou bien la maison connectée si vous voulez faire la technologie IOT chez vous à la maison donc Cyber Defense Orange elle va vous donner un programme pour que vous essayez accompagner pour avoir un niveau de maturité de votre système IOT le cadre personnel d'accord et comme ça on va essayer de minimiser le risque pour que ces périphériques peuvent normalement être contournés d'accord merci vous avez vous avez tous les trois parlé des risques et des enjeux qui vont de l'intrusion et du potentiellement de l'accès à des données personnelles etc. jusqu'à jusqu'à la défense et la guerre dans les dans les mesures de sécurité excusez-moi dans les mesures de sécurité pour protéger ces objets connectés vous n'avez pas parlé de cryptographie est-ce que c'est un sujet est-ce que c'est un sujet d'actualité je ne sais pas qui veut répondre alors la cryptographie donc au sous-comité 27 qui travaille sur la partie cybersécurité et privacy la cryptographie est l'apanage du working group 2 qui est dédié à ça donc en fait il y a des normes de cryptographie qui sont travaillées au niveau d'experts etc. de la même manière en fait on vient on peut ou on vient puiser là-dedans pour pouvoir utiliser des choses qui sont reconnues comme étant sûres sachant qu'il y a aussi des travaux sur des fantasmes ou des travaux autour de tout ce qui est quantique donc il y a des travaux en tout cas en particulier dessus évidemment alors je voudrais revenir monsieur a parlé de souveraineté la souveraineté c'est un sujet dont on parle pas mal alors est-ce que c'est une souveraineté sur la fabrication des IOT parce que tous les pays ne sont pas forcément ni une stratégie ni ont les capacités pour développer leurs propres capteurs leurs propres équipements dans ces cas-là un des sujets qui peut provenir de la normalisation c'est comment un pays définit les critères qui va lui permettre de s'assurer que de vérifier l'adéquation ou la conformité des produits qu'il va acheter d'un point de vue de sécurité et d'un point de vue protection vie privée si c'est pertinent selon l'usage qu'il souhaite en faire donc là ça veut dire que si on n'est pas fabricant on va être intéressé pour s'assurer que le fabricant du device a tenu compte de certaines normes pour implémenter surtout dans le design directement dans la fabrication des choses qui vont permettre de pouvoir gérer la cybersécurité de l'assurer ou de la piloter si je prends un exemple de montre connectée si on fabrique une montre connectée sans chercher absolument à pouvoir effacer les données gérer la protection des données etc votre montre connectée elle sera peut-être épiratable et les données seront systématiquement dessus on ne pourra jamais intervenir donc il y a des objets qui peuvent être fabriqués de façon à être définitivement non conformes sur des aspects de protection de vie privée évidemment si c'est un capteur de température le sujet ne se pose a priori pas il n'y a pas forcément besoin de prendre en compte dans ces cas là d'exigence particulière sur la notion de privacy par contre la cybersécurité reste un sujet selon effectivement ce qui peut être fait alors ça a été très bien illustré avec les aspects de perte d'intégrité et de fiabilité de données qui peuvent exister parce que le but ce n'est pas forcément pirater les équipements pour en faire des botnets ça peut être tout simplement d'altérer les données qui peuvent être gérées donc la souveraineté il peut y avoir le problème d'approvisionnement il y a le problème des schémas qui permettent de certifier ou de disposer d'une conformité d'un certain niveau de sécurité minimum d'équipement qui peut passer par le respect d'exigence de conception ou par la réalisation de tests d'audits de vérifications alors encore faut-il que ce soit fait consciencieusement par des gens qui soient qualifiés ou accrédités mais ça les pays peuvent effectivement définir ces choses là ça ça peut puiser dans les normes ça c'est pour les équipements après comme là aussi l'ont illustré Amid et Guenel c'est un écosystème dans lequel ça ne va pas empêcher de gérer aussi les aspects de sécurité des réseaux des choses comme ça mais il y a aussi un des sujets aujourd'hui de plus en plus fort et ce n'est pas forcément un sujet sur lequel aujourd'hui on a pu lancer des projets de normalisation c'est ensuite la partie software dans les IoT un des sujets de sécurité du codage ce n'est pas forcément un sujet nouveau mais dans l'IoT ça peut poser un certain nombre de problèmes là où aujourd'hui on avait une application dans le SaaS sur lequel on peut mettre beaucoup de ressources et d'énergie pour la tester on ne va pas forcément avoir le même temps les mêmes ressources ou les mêmes sujets sur du code qui va être embarqué sur des petites choses et c'est là qu'il faut éviter d'être trop bas et c'est là qu'on peut effectivement ouvrir la porte à certains sujets donc là encore d'où l'intérêt en normalisation d'essayer de fixer les usages les classes d'usage les sensibilités pour savoir si je veux bâtir un écosystème d'IoT qui doit faire certaines choses comment fais-je comment vais-je faire pour être sûr que je ne vais pas introduire un peu le loup dans la bergerie donc quels sont les prérequis qu'il faut que je respecte et évidemment une des questions à se poser avant tout ça c'est est-ce que ce système-là a besoin d'être souverain est-ce que j'ai besoin d'en assurer la maîtrise la période d'intérêt etc c'est un sujet d'actualité pour l'instant il n'y a pas de normes à l'ISO pour ça il y a des sujets au niveau européen mais ce n'est pas le lieu ni le moment d'en parler je peux faire un commentaire mais bien sûr donc pour compléter le cadre de la crypto donc pour lorsqu'on parle de l'IoT c'est pas tous les algorithmes de cryptage peuvent être utilisés pour le cadre de l'IoT donc il y en a des algorithmes un peu spécifiques avec des détails spécifiques et ceci un challenge représente un challenge pour la sécurité de l'influence donc ceci on parle de la crypto donc de l'autre partie on doit parler de ce qu'on appelle la cryptanalysis ce sont les tests d'intrusion pour casser essayer de casser les algorithmes de cryptage pour améliorer normalement le niveau de sécurité parce que la crypto comme vous le savez elle va assurer deux composantes de la sécurité elle va assurer la première composante c'est la confidentialité et elle va assurer aussi la composante de l'intégrité de l'information pour que l'information ne soit pas altérée d'accord mais il y en a d'autres dans l'IoT par exemple par rapport au smartphone vous pouvez recevoir par exemple une photo une photo mais derrière la photo il y a un texte d'accord il y a un code malveillus ce qu'on appelle la ciganographie d'accord et ceci une fois que vous allez cliquer sur la photo si vous allez la forcer alors le malware ou bien le verre elle va être installée donc merci alors je regarde l'assistance pour voir s'il y a des questions il y en a voilà au premier rang ça marche plus si ça marche ça marche très bien ça marche oui je disais bonjour à tous on a bien vu qu'il y avait un côté grand public à l'IoT parce qu'on a tous plus ou moins un objet connecté sur nous je sais pas dès qu'on a une monde connecté dès qu'on est par exemple qu'on est malentendant et qu'on a des appareils auditifs ils sont connectés en bluetooth à votre smartphone et comme ils ont un micro n'importe qui pourrait écouter ce que tout le monde vous dit vous voyez ce que je veux dire ou attaquer votre pacemaker ou attaquer un pacemaker ou oui etc ou faire que votre caméra que vous avez mis devant dans votre entrée envoie ses images chez OVH comme ça OVH prend 800 000 caméras qui lui envoient des images et il est complètement à plat enfin bon etc donc ma question était il y a un côté grand public est-ce que quand on achète un objet à IOT qui est susceptible d'être compromis est-ce qu'on est prévenu dans la notice avec pourquoi pas alors je sais que la réponse est non puisque je suis dans le cas d'acheteur mais on pourrait au moins avoir une sensibilisation comme on a sur un médicament en disant attention en utilisant tel truc je sais pas votre caméra au moins changer le mot de passe que ce soit pas admin-admin voyez des choses comme ça parce que on envoie plein de gens qui ont des caméras chez eux et c'est admin-admin qui ont un chrome comment ça s'appelle la petite chrome box qu'on met à la télé c'est admin-admin non même pas Alexa la chrome comment on appelle ça la chromecast voilà admin-admin etc bon voyez des espèces de bonnes pratiques minimales qu'on recommanderait aux gens de suivre de la même manière qu'on dit que ne pas dépasser la dose prescrite sur les médicaments quoi un peu est-ce que ça c'est une orientation qui pourrait apparaître dans la réglementation ou qui pourrait être suggérée il nous reste peu de temps mais peut-être du côté ISO ou du côté qui veut répondre peut-être François alors l'ISO c'est le domaine des normes tu voulais répondre non non vas-y enfin comment dire ça déjà vous avez parlé d'équipement de santé donc sur les devices médicaux il y a effectivement il y a des réglementations évidentes puisqu'il y a des enjeux dont les pays se saisissent qui font qu'on ne peut pas se permettre des choses mais tout ceci a un coût a un coût le coût de faire les tests le coût d'imprimer les notices le coût de faire les lois de les faire respecter et le coût d'avoir ensuite les référentiels ou les cadres qui permettent d'être respectés en disant que c'est nécessaire et suffisant avec une certaine provision ou une marge d'erreur selon ce qu'on fait à titre personnel vous avez plus une réponse personnelle il n'y a pas de sujet en tout cas à l'ISO qui va travailler sur des recommandations sur ce qu'il faut mettre dans les notices etc moi je pense qu'en fait aujourd'hui le prix des produits grand public de l'IoT ne sont pas chers parce qu'en fait ça vaut le prix que ça coûte et que si on veut rajouter de la sécurité dedans alors je peux donner une anecdote à un moment quand j'étais jeune je cherchais à avoir un vrai téléphone sécurisé parce que ça m'intéressait d'être au fin fond de mes principes j'ai cherché j'ai vu que les téléphones sécurisés il y en avait très peu que c'était pas toujours accessible et que ça coûtait 4-5 000 euros et ça faisait même pas ce que faisaient les premiers téléphones GSM d'il y a 25 ans donc la sécurité elle a un prix et le problème c'est qu'effectivement dans une monde connectée qu'on peut trouver à 15 ou 20 euros il n'y a forcément rien dedans qui va être fait pour que le prix soit à ce prix là je ne veux pas parler du coup du sujet environnemental mais du coup soit on l'achète et on l'achète on va dire en connaissance de cause et donc là s'il y a des choses d'administration c'est à nous d'avoir la sensibilité cyber pour changer le mot de passe en fonction de risque je me souviens d'une discussion avec mon père aussi qu'il voulait mettre en place des caméras sur son réseau wifi pour servir sa maison je lui ai discuté sûr que c'est pas cadeau pour les cambrioleurs pour qu'ils puissent savoir exactement ce qu'ils vont prendre bon ça a été un long débat je lui ai laissé faire ce qu'il voulait mais il a quand même cherché à maîtriser le risque finalement ça se retourne contre lui je pense qu'en fait on a tout intérêt à propager un peu la sensibilité à la cyber au sens pragmatique aujourd'hui il y a un vrai sujet sur la partie industrie entreprise moi j'ai déjà travaillé je fais des audits de certification j'ai travaillé on fait un audit de certification pour une société qui fait de l'industrie 4.0 donc qui aide les entreprises et notamment les industries à exploiter de plus en plus tous les capteurs et toutes les données qui proviennent de ce monde de l'internet des objets pour mieux piloter leurs entreprises ça leur fait faire des gains énormes mais du coup effectivement ils s'appuient de plus en plus dessus et tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui sur des risques qui peuvent être pris sur certains points de sécurité sur ces objets connectés peuvent effectivement influer fortement sur les conséquences vu que les décisions qui sont prises s'appuient sur ces données de plus en plus et que c'est quelque chose qui se déploie assez facilement donc tout le problème c'est quel est le prix qu'on est prêt à mettre pour être sûr qu'on est bien sur des choses fiables et de confiance qui vont fonctionner en appliquant encore des procédés ou des approches propres d'IT de mise en place de systèmes informatiques de mise en place de sécurité dans les systèmes informatiques mais en prenant en compte plus spécifiquement la dimension IoT et comme je pense que Guenelle voulait dire quelque chose je vais lui laisser merci oui en fait il y a des cas surtout en B2C où en fait l'utilisateur final ne peut rien faire j'ai un exemple tout frais les jouets par exemple les jouets connectés je peux prendre un jouet l'ouvrir donc là je prends ma casquette électronicienne je vais l'ouvrir je vais regarder le processeur qui tourne dessus je vais aller regarder les datasheets du processeur et je regarde s'il y a un login mot de passe alors il y a deux cas possibles c'est en dur donc ça veut dire que même vous en tant qu'utilisateur vous ne pouvez absolument rien faire soit en fait il est demandé de la part du utilisateur final c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure de faire cette mise à jour mais on ne va pas se leurrer dans 90% des cas on ne le fera pas donc voilà et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment deux mondes parallèles en B2B où on peut s'appuyer sur la normalisation et sur les bonnes pratiques et en B2C où en fait il y a un risque on sait qu'il y a un risque et sur lequel même si on est de bonne foi on ne peut pas intervenir Merci Ganaël on attend pour une ou deux autres questions C'est un micro connecté qui a été piraté la mythe c'est toi C'est un micro connecté qui a été piraté qui a été piraté qui a été piraté donc le GPS avant il y avait une directive maintenant elle est passée sous forme de régulation donc applicable dans tous les états membres et le temps que ça descend il y a quelque chose c'est lié au marquage CE alors forcément dans la même discussion que ce que vous évoquiez tout à l'heure il y a des classes d'équipements et quand vous achetez vous aurez une classe A, B, C, D, E c'est pas encore totalement défini parce que c'est juste au niveau de la régulation mais ils ont déjà défini finalement quels sont les types d'équipements quand c'est du médical c'est lié à la santé à la vie, au militaire c'est classe 1 une management liability pour les entreprises qui les développent et vous n'aurez pas votre marquage CE si ça n'a pas été approuve donc finalement pour l'achat d'une poupée toute la chaîne de distribution va être impactée par cela et c'est un gros big bang qui arrive avec là parce que finalement même les magasins Carrefour quand ils vont les distribuer ils ne peuvent distribuer que des éléments qui sont marqués CE sinon ils sont pleinement responsables donc le flow down va être assuré grâce à cette régulation et ça va arriver finalement et donc l'importateur est tenu le distributeur et celui aussi qui ajoute de la valeur ajoutée donc typiquement vous avez une personne qui va prendre un système d'alarme connecté l'installateur en tant que tel s'il fait la moindre modification la moindre app connectée en plus il va devoir lui-même obtenir son marquage CE et donc là il y a un gros big bang qui est en train d'arriver sur le sujet aujourd'hui c'est une discussion vraiment pas mature merci pour le partage il nous reste 5 minutes pour votre réaction si je peux dire un mot alors vous semblez dire qu'effectivement les travaux de normalisation suivront en fait il y a les deux qui sont possibles ce qui est certain c'est que la réglementation il n'y a pas de discussion possible c'est-à-dire pas de marquage CE donc en fait je vais prendre le parallèle ou l'analogie avec le RGPD qui aujourd'hui ne connait pas le RGPD bon moi je me souviens que quand c'est sorti en 2018 la CNIL française fêtait ses 40 ans donc la protection des données à caractère personnel n'est pas un sujet nouveau ce qui était nouveau c'est la nécessité de le prendre en compte par la recrudescence de l'usage de systèmes dans lequel il y a les données personnelles etc. donc là le fait qu'il y ait une loi là-dessus forcément ça va faire bouger les choses définir des classes d'usage alors ça va contraindre donc ça va faire avancer d'un côté le sujet mais parfois alors en fait je pense que parfois il y a des sujets qui sont déjà traités en partie dans des normes mais ne sont pas forcément consultés utilisés au niveau du dessous du dessus etc. la commission européenne a le droit et elle l'a fait notamment il y a des sujets qui ont été discutés je crois ce matin elle a le droit de faire des standardization requests donc sur la base de réglementation elle peut aussi demander au CNILEC qui est l'organisme de normalisation enfin joint là aussi entre la normalisation et la partie enfin c'est l'équivalent d'ISO IEC c'est leur demander de faire des normes donc il y a actuellement des sujets sur l'intelligence artificielle dans ce domaine là on peut leur demander d'établir des normes dessus donc il y a effectivement un certain nombre de choses qui vont arriver c'est clair que le marquage CE ça va bloquer donc ça va au moins permettre pour certains niveaux d'usage de dire que plus rien ne pourra passer il y a des façons on ne va pas discuter à l'infini des contournements maintenant ce qui est certain c'est que ça va un tout petit peu protéger la partie sur la partie consommateur il y a des associations il y a l'ANEC qui se saisit de beaucoup de sujets de cyber de privacy au niveau européen pour défendre le consommateur et faire du lobbying pour pousser aussi des choses au niveau de la commission européenne et qui participe parfois aux travaux de normalisation donc la normalisation ça peut être parfois l'outil de la réglementation pour aider à savoir comment on va pouvoir faire quelque chose qui est dit maintenant ça suffit coup de sifflet il faut faire ci ou ça parfois la réglementation arrive avant qu'il y ait les normes et ça peut pousser effectivement à réfléchir à faire des normes et puis le mot de la fin c'est aussi dire bon les normes c'est utile mais tout ne peut pas se normaliser sinon le monde serait vachement triste et qu'il faut bien qu'on se mette d'accord et parfois on ne l'est pas c'est d'ailleurs plutôt très souvent on n'est pas d'accord les normes n'aboutissent que par consensus donc je suis très content d'avoir cette info sur GPSR ou GSPR je regarderai je pense que ça peut effectivement mettre un petit pavé dans la mare sur ces sujets là ce qui est certain c'est que ça ne pourra pas s'appliquer à tous les sujets il vaut mieux commencer par les sujets à enjeux les plus forts et ça mettra peut-être un peu de temps avant de se déployer ça risque de créer une attente vis-à-vis de cadres plus structurants pour expliciter la bonne manière de faire les choses en matière d'IoT merci François voilà c'était une petite plongée au coeur de ce nouveau monde des objets qui est amené à s'accroître je voudrais qu'on remercie le panéliste qui ont fait de leur mieux pour vous faire un exposé assez complet et tenter de répondre au mieux à vos questions merci à tous merci merci merci